Le nouveau gouvernement sud-africain prend forme. Le pays sera dirigé par plusieurs partis au cours des cinq prochaines années et le président Cyril Ramaphosa devrait être à la barre une fois de plus. Le gouvernement d'unité nationale appelé GNU a été annoncé en marge de la première séance du Parlement au Cap. Il comprendra deux grands partis, le Congrès national africain et l'Alliance démocratique, ainsi que plusieurs partis mineurs. Que signifie cette nouvelle dynamique pour M. Ramaphosa ? En tant que nouveau président, essentiellement dans une coalition avec l'Alliance démocratique et l'IFP, ce qui est essentiellement le cas du gouvernement d'unité nationale, je pense qu'il est beaucoup plus susceptible de poursuivre de manière plus agressive des réformes économiques libérales. Je considère que, selon les termes du gouvernement d'union nationale, une politique prioritaire est de parvenir à une croissance économique rapide. Les Sud-Africains se trouvent maintenant en territoire relativement inconnu et personne ne sait trop à quoi s'attendre. C'est donc la peur de l'inconnu et aussi la peur de ce que nous avons actuellement. Ce que j'aimerais, c'est que tout soit juste, que la parole de chacun soit entendue. Nous voulons que les gens qui sont dans la pauvreté sortent de la pauvreté. Je pense qu'il doit commencer à s'occuper de la corruption et essayer d'être au moins avec tous ceux qui sont au pouvoir. Nous avons obtenu les votes nécessaires pour travailler avec le gouvernement d'unité nationale. Je pense que ce sera le meilleur résultat. Pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie dans le pays avec la fin de l'apartheid en 1994, si le scepticisme est de mise, l'espoir l'est aussi. Je pense que s'il y a un effort sérieux pour réformer le service public et le professionnaliser, je pense que nous pourrions voir des progrès et très franchement, ce sera un travail difficile, mais pas si difficile. Cela signifie que l'on pourrait commencer à voir, dans certains domaines, des institutions clés de l'État fonctionnaient beaucoup mieux et assez rapidement. Et cela fera une énorme différence pour les gens ordinaires. La première séance de l'Assemblée nationale a été dominée par la prestation de serment de 400 députés, l'élection du président et du vice-président.